... Bienvenue à toutes et à tous, je vous l'annonçais en début de journal, pas de cours dans le département de Bignona, compté de ce mardi 15 novembre 2022, et ce pour trois jours, le G7 a ainsi décidé de l'arrêt des cours pour protester contre l'attaque contre le domicile d'un enseignant à Kubanao dans les Kalunaï, sous le couvert d'un camp courant Yankou Babaji, secrétaire général du CELS de Bignona, a parlé au nom du G7 local, nous l'écoutons avec Lamine Bajan. Kubanao, encore Kubanao, toujours Kubanao, nous ne comprenons pas les agissements des populations de Kubanao depuis plusieurs années envers les enseignants. Vendredi dernier, dans la nuit, une maison d'un enseignant avec sa famille a été la cible d'une attaque sauvage, planifiée et préméditée aux allures d'une véritable sache à l'homme, orchestrée par des personnes non encore identifiées. Pour protester et dénoncer cette énième agression contre des enseignants à Kubanao, le G7 de Bignonao a décrété ce soir 72 heures de grève, à compter du mardi 15 à 8 heures. Nous demandons également à tous les enseignants en service à Kubanao de cesser toute activité d'enseignement jusqu'à nouvel ordre. Nous exigeons des autorités également administratives et judiciaires du département et de la région la prise de mesures concrètes et fermes contre ces actes qui persistent et de façon beaucoup plus sauvage à Kubanao. Nous avons l'impression que Kubanao est une république dans une autre république. Et ce que nous ne comprends pas, c'est la faiblesse que l'administration affiche à l'endroit des auteurs de ces attaques, malheureusement qui continuent. JMSFM, la voix du Sud.